... du nouveau président de la Cour constitutionnelle qui a eu lieu ce matin, conformément au dispositif de notre arrêt. L'arrêt est rendu, ça fait deux semaines de cela, constatant l'empêchement du président Kerefaqsan. Donc, conformément au dispositif de cet arrêt, ainsi que les lois relatives à la Cour constitutionnelle, nous avons organisé les élections ce matin devant l'issue, en présence de 8 conseillers. Auparavant, hier, à l'occasion d'une plénière, et avant la plénière, on a élaboré une lettre d'information à l'intention de tous les membres de l'accord constitutionnel, y compris le président, à fait qu'en prie M. Kerefaqsan. Et en réaction à cette lettre, à ce courrier, et que M. Kerefaqsan nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas prendre part à l'audience qui était prévue hier, qui devait définir la... qui devait parler un peu de modalité d'organisation des élections et la détermination de la date à laquelle les élections devaient s'éteindre. Donc, cela a été constaté par un procès verbal, son absence. Donc, hier, on s'est réunis à partir de 14 heures, et on a décidé de tenir l'élection ce matin. M. Kerefaqsan a été promulé, M. Kerefaqsan a été désigné à cette fin. Donc, l'élection a eu lieu ce matin, la présence de 8 conseillers et le bulletin secret, conforme à la loi. Et les 8 conseillers, tous ont voté de façon libre et transparente, à présence d'admissiers. Et le seul candidat, évidemment, on a donné la parole à ce qu'il y a, ce soit ce qui s'est manifesté. Donc, j'étais le seul candidat, et par conséquent, à l'invité, j'ai été élu président de la Cour constitutionnelle. M. le Président, vous venez d'être élu président de cette importante institution de la République. Et que comptez-vous faire immédiatement pour donner une nouvelle image à votre situation ? Ce que je compte faire immédiatement, c'est restaurer la crédibilité de la Cour constitutionnelle. Faire en sorte que la Cour fonctionne désormais, conformément aux textes organisants, l'organisant et tous les textes inférents. La Cour constitutionnelle est un organe collégial. Cela est consacré par ses différentes dispositions. C'est un organe collégial en ce sens que, quand vous prenez les 88 articles de la Cour constitutionnelle, seulement deux sont consacrés au président de la Cour. C'est l'article relatif, n'est-ce pas, au mot de désignation du président et à son statut de l'ordinateur principal du budget de la Cour constitutionnelle. En dehors de ces deux articles, il y a un autre qui est consacré au secrétaire général comme étant chef d'administration, placé sous l'autorité du président. Donc tous les autres articles sont relatifs à la Cour. C'est pour dire que la Cour est un organe collégial, gardien de la Constitution. Donc à ce titre, cela est illustré par l'article 37 de la Constitution, et de la loi organique qui dispose que la Cour statue en formation collégiale. Donc nous attendons dans un premier temps imprimer cette approche collégiale dans la gestion de la Cour constitutionnelle. Donc très bientôt, une charte de gouvernance sera élaborée permettant une approche managériale qui va intégrer tous les conseillers dans la gestion des affaires de la Cour conformément à la loi. D'accord. Monsieur le Président, il y a déjà des voix qui s'élèvent de partout et parlent d'un groupe d'État constitutionnel référant à un éventuel troisième mandat du professeur Alphaconde. Vous, qu'avez-vous à dire par rapport à cela pour rassurer l'opinion ? J'avoue que la crise, pour moi, est considérée comme étant passée. Nous projetons sur l'avenir. En ce sens que la Cour est restée dynamique, sereine, avec les règles, la régissant. En ce sens que si vous l'acceptez avec nous depuis le début de cette crise, une fois on s'exprimait sur la place publique parce qu'on a l'obligation de réserve. Donc cette obligation de réserve va nous amener à observer, assumer nos restos de statut conformant aux textes résistant à l'accord constitutionnel. Donc, à partir d'aujourd'hui, je crois qu'il faut parler de l'avenir. Notre objectif, c'est de restaurer encore, comme je l'ai dit, la crédibilité de la Cour et faire en sorte que la Cour fonctionne conformément à la Constitution, conformément à la loi organique, conformément à tous les textes y afférent à la Cour constitutionnelle. La crise, nous la considérons comme étant le passé, répartissant sur une nouvelle base et partir de là, on compte construire l'avenir. Donc, vous rassurez les Guinéens ? Rassurez-vous que la Cour constitutionnelle, l'institution gardienne du respect de la supprimation de la Constitution va entièrement assumer avec dignité et responsabilité la mission, n'est-ce pas, qu'il y a conférée par la loi ? D'accord. Comme on est en face de vous, que reprochez-vous exactement au prix de l'ex-président Kalefa ? Je dis encore, le cas de Kalefa appartient au passé. Je n'en parle pas. Je regarde la ligne.